Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour le JT2 ce jeudi 12 septembre. À la une, cotisation foncière des entreprises, ordonnance coquille et compte personnel de formation. Et pour finir, gare au marché à forfait. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, sont assujetties à une CFE minimum établie au lieu de leur principal établissement. Cette cotisation minimum est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le Conseil municipal selon un barème, revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel d'évolution des prix. La délibération doit être prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante. Pour la CFE due au titre de 2020, un décret a fixé les limites de la base minimum qui sont comprises entre 221 euros et 6833 euros en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes de la période de référence. A noter que les redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes n'excèdent pas 5 000 euros sont exonérés de cotisation minimum. Et on s'intéresse à présent au compte personnel de formation dans le cadre de l'ordonnance coquille. Dans les entreprises de moins 50 salariés, l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière d'entretien professionnel doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné. Depuis le 1er janvier dernier, la loi Avenir professionnel impose cet abondement lorsqu'il apparaît lors de l'entretien professionnel d'état des lieux organisé tous les 6 ans que le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'une formation non obligatoire. Cet abondement est de 3 000 euros. L'ordonnance coquille du 21 août dernier tempère cette obligation car jusqu'au 31 décembre 2020, il reste possible de prendre aussi en compte les règles antérieures à la loi Avenir professionnel pour éviter l'abondement correctif du CPF. L'employeur peut ainsi ne pas verser les 3 000 euros s'il a réalisé sur les 6 dernières années les entretiens professionnels obligatoires et si le salarié a bénéficié de 2 des 3 actions suivantes, avoir suivi au moins une action de formation, avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ou encore avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. On notera aussi que l'ordonnance supprime la date limite d'utilisation des droits correspondant au solde de DIF qui pourront donc être mobilisés au-delà du 1er janvier 2021. Attention cependant, le titulaire du CPF devra inscrire le montant des droits correspondant au DIF sur la plateforme du CPF avant le 31 décembre 2020. Gare au marché à forfait pour terminer, comme nous le rappelle l'affaire suivante. Ayant décidé de rénover un de ses magasins, une société fait appel à un entrepreneur chargé du gros œuvre démolition. Plus précisément, ce dernier doit démolir le plancher en béton du sous-sol. Un prix global forfaitaire est convenu. Or, en cours de route, l'entrepreneur est contraint de réaliser des travaux supplémentaires, indispensables notamment pour respecter la réglementation d'accessibilité aux handicapés. En effet, lors de la démolition du plancher, il est apparu que celui-ci reposait sur du granit dur qu'il a fallu briser. L'entrepreneur demanda à la société de lui régler ses travaux imprévus. Peine perdue en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. C'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Très bonne journée et à demain.